Bonsoir à tous, c'est l'après-match sur sportauvergne.fr, ça s'est terminé il y a quelques petites secondes. Clairement, on s'est imposé 28 à 10 sur la pelouse du stade Jacques Chabandelmas à Bordeaux lors de ce match de Coupe d'Europe. Nos petits élèves sont dissipés sur le plateau ce soir. On reçoit Charles Vigier, le chef des sports de la rédaction. Bonjour Charles. Et Jean-François Nouniez, le journaliste à la montagne. C'est une grande première pour Jean-François. C'est vous qui dissipez tout le monde, Jean-François. Oui, c'est ma faute. Bonsoir, Manuel. Bonsoir, Charles. Donc l'ASM s'est imposé 28 à 10, on l'a dit il y a quelques secondes. Une victoire qui permet aux Auvergnats de prendre la première place du classement. Une victoire, Jean-François, qui laisse quand même quelques petits regrets. Parce qu'il y avait la place pour faire mieux ce soir. Sincèrement, je pense, oui, qu'une victoire à 4 points, c'est intéressant. Mais l'ASM avait largement les moyens de repartir de Bordeaux avec une victoire bonifiée. Les Clermontois ont joué pendant 25 minutes en supériorité numérique. Pendant 10 minutes à 2 de plus. Je pense qu'honnêtement, sur la seconde période, après une bonne première période, il y avait largement la place de repartir de Bordeaux avec une victoire bonifiée. Alors, est-ce que ça aura des conséquences sur l'issue finale dans cette poule ? On ne sait pas encore. Mais c'est vrai que sur le coup, il y a peut-être un sentiment d'inachevé après un match quand même bien maîtrisé, malgré tout, sauf ces 10 minutes qui laissent quand même des regrets, je pense. Voilà, c'est des regrets cumulés en Coupe d'Europe. Puisque, bon, voilà, déjà, le premier gros regret, c'est d'avoir donné 2 points au Sprays lors de la première journée. Et là, maintenant, de ne pas prendre ce bonus offensif qui aurait pu... Je ne dis pas que ça aurait garanti une première place, mais ça aurait pu donner un petit peu plus d'air au Clermontois dans ce sens-là. Ce qui, au-delà du scénario du match, où c'est vrai que Clermont a pris les devants, il faut aussi prendre en considération que Bordeaux avait fait massivement tourner son équipe et qu'il y avait beaucoup de titulaires qui étaient soit remplaçants, soit hors groupe. Je pense notamment à Ashley Cooper. Donc, voilà, la SM devait s'imposer, elle l'a fait. On aurait pu le faire avec, c'est vrai, un bonus offensif. Il y a eu cette action sur la dernière seconde, où Clermont a essayé d'aller chercher ce bonus offensif. Malheureusement, Fritzli a échappé ce ballon sur la ligne des 22 mètres. Une action qui résume un petit peu les 20 dernières minutes clermontoises, où on pensait, après le carton rouge infligé à l'EDVDEC, que Clermont déroulerait à ce moment-là. Clermont avait déjà marqué deux essais, il n'en manquait plus que deux. Il y a eu cet essai de Nakahitasi à la 70e, où on sentait que les Bordelais, après avoir tenu pendant 20 minutes à 14 puis à 13, finiraient par lâcher. Finalement, ils ont tenu. Mais clairement, on a eu quand même le temps pour aller marquer ces deux essais supplémentaires derrière. Oui, la dernière action, elle résume un peu, c'est vrai, la seconde période des Clermontois, où ils ont perdu quelque part le fil de leur jeu. Ils ont peut-être confondu parfois vitesse et précipitation dans la tenue du ballon. Ils ont peut-être voulu aller trop vite marquer ce troisième et ce quatrième essai. Alors, au lieu de garder la même philosophie de jeu, et au contraire, c'est à ce moment-là où ils ont été le moins performants, où ils ont le plus subi. Mais ce qui est flagrant aussi, c'est qu'ils ont quand même beaucoup rendu les derniers ballons au pied. C'est-à-dire que là, au moment où il faut tenir le ballon, justement, et encore en supériorité numérique, ou à égalité à 14 contre 14, il y a des défenseurs qu'à un moment, il y a des espaces qui se créent. Sur les quelques ballons de turnover qu'il y a, deux, trois fois, les Clermontois s'en séparent au pied. Et notamment à sa mètre ? Et à sa mètre, et à sa mètre. Donc, alors que c'est le moment où il faut, justement, absolument conserver, essayer de trouver la faille, prendre son temps, et ne pas faire preuve de fébrilité. Et c'est là, peut-être, que le bas blesse, effectivement, pour l'ASM, qui, globalement, a rendu une copie correcte, mais qui, sur les instants clés, n'a pas réussi, justement, à être assez froid dans l'exécution du dernier geste. Vous parliez de la copie plutôt correcte, effectivement. C'est le deuxième thème de cette émission. On a retrouvé un petit peu de constance ce soir. notamment en première mi-temps, où Clermont a affiché un visage plutôt séduisant, avec deux essais à la clé, deux essais inscrits par Nika Bendanon et Camille Lopez. Deux victoires consécutives côté Clermontois. C'est simple, ça n'était plus arrivé depuis début septembre, depuis ce magnifique premier bloc Clermontois. ça montre quand même que, voilà, jusqu'à présent, Clermont était plutôt en denti dans ses performances. Là, ce soir, après la victoire, après la deuxième mi-temps à Agen et la première mi-temps vue ce soir, on peut, on comprend et on voit que Clermont a un peu plus de constance dans ses prestations. Alors oui, Clermont, on retrouve certes de la constance sur ce bloc, est en train de stopper sa série de up and down, arrête de jouer de manière yo-yo, mais quelque part, on retrouve quand même Chassé Naturel, il revient au galop. On sent quand même qu'il y a des moments où l'équipe, elle perd un peu de sa sérénité. On l'a vu sur les minutes passées en infériorité numérique. Alors certes, ça fait quand même une deuxième victoire consécutive. Et ça, c'est peut-être le plus intéressant et le plus important parce qu'on travaille toujours mieux et on construit davantage sur des victoires que sur des revers ou des bonus défensifs. Alors oui, c'est intéressant de travailler en s'appuyant sur des succès. Ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est que Clermont, malgré des prestations qui ne sont pas complètement abouties à Agen, ça a été sur une mi-temps. Là aussi, ça a été finalement sur une mi-temps. Clermont évite les couacs, il prend les points, assure des victoires. Effectivement, c'est dans la victoire que je pense effectivement que cette équipe va se construire petit à petit et réussir à trouver de la constance. Il y a aussi finalement eu le retour des internationaux qui a été peut-être très très long à digérer et qui est en train de pleinement s'opérer. On a vu des garçons revenir à un niveau plus que correct. Je pense à Chouli qui a été quand même très discret depuis son retour de la Coupe du Monde et qui a livré une prestation un peu plus intéressante. Et il y a une émulation qui est en train d'être une concurrence assez forte qui va être sans doute intéressante à analyser dans les semaines à venir. D'autant plus si l'ASM arrive à vider un peu plus son infirmerie. Je crois que la Domingo s'est fait mal avant le début du match. On va voir ce que ça donne. Mais plus il y aura des joueurs en forme, en état, de pouvoir se challenger entre eux à différents postes clés, plus ce sera bénéfique pour l'ASM. Il y a un autre point positif sur ce match. C'est la réaction qu'il y a eu après l'essai Girondin, l'essai qui est intervenu au milieu de la première mi-temps. Derrière cet essai, il y a eu celui de Camille Lopez, quasiment sur le coup d'envoi, sur le renvoi. Clermont a tout de suite enclenché la première. C'est positif aussi parce que cet essai aurait pu les faire douter. On sait que les Clermontois n'étaient pas forcément en confiance. Au contraire. Complètement, parce que l'essai de Ménadier a remis les deux équipes à égalité. Et c'est vrai que le fait de remarquer dans la foulée a non seulement permis aux Clermontois de ne pas douter, certes, et a surtout évité que les Bordelais prennent confiance. Parce que ces Bordelais, même s'ils avaient aligné une équipe, même s'ils avaient beaucoup fait tourner, ils ont quand même proposé beaucoup de jeux dynamiques. On l'a vu notamment en seconde période. Ils ont quand même posé des problèmes aux Clermontois. On a vu que ça a tapé dur quand même sur les zones de rock. On a vu des visages, notamment celui de Paul Getrasia, qui était bien rougi à la fin du match. Donc non, non, c'était intéressant car ils n'ont pas douté. Et surtout, ils n'ont pas donné le moindre espoir quelque part à ces Bordelais qui, avec une équipe repatinée, se sont dit quand même malgré tout qu'ils avaient peut-être un coup à jouer. Mais non, c'était pas le cas. Je crois que la constance, il faut vraiment maintenant qu'ils la trouvent sur l'agressivité. C'est-à-dire qu'ils ont des moments où ils savent être très agressifs en défense, sur des impacts. On pense notamment à Olujia, qui a vraiment marqué ses adversaires dans une partie du match. À Getrasia aussi, qui a su être assez violent. Mais il y a encore des creux dans l'agressivité comme ça. Normalement, à 15 contre 13, et surtout avec deux avant de moins, Clermont doit complètement étouffer cette équipe qui s'est remise dans l'avancée par son pack, par effectivement Ménadier, notamment, où ils ont réussi à... Et à 13, en plus. Voilà, et à 13. Et deux avant de moins, quoi. Donc c'est là, peut-être... Du jeu, certes, minimaliste, à zéro passe, beaucoup de pick and go sur les zones de ruck, mais un jeu qui leur a permis d'avancer et de mettre quelque part Clermont sur le reculoir et d'obliger les Clermontois et d'obliger les Clermontois à défendre sur la ligne des 5 mètres, ce qui est toujours complexe. Et il faut quand même signaler l'action de Chaume qui évite quelque part un essai en faisant un plaquage défensif, en se mettant sous le ballon, en intervenant sous le porteur du ballon. Parce qu'après, dans le jeu debout, dès que Clermont se retrouve en position du ballon et un tout petit peu dans l'avancée, dès qu'ils se mettent à mettre de la vitesse, là, on retrouve le jeu flamboyant de l'ASM. Là, on sent cette équipe, effectivement, dans le top, top, top niveau européen, dans la construction du jeu d'attaque, dans la finition, dans beaucoup de domaines, dès qu'ils sont vraiment un petit peu dans l'avancée. Mais il faut retrouver, effectivement, de la constance dans l'agressivité sur l'ensemble d'un match pour ne pas laisser espérer l'adversaire. Parfait. Très bien. Donc, on va enchaîner tout de suite sur le troisième thème de cette émission, sur les tops et les flops. Vous avez commencé d'en parler, Charles, il y a quelques instants, en disant que Damien Chouli avait notamment été l'un des Clermontois les plus en vue, enfin, avait réalisé une belle prestation ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs auvergnats qui vous ont plu, là, ce soir ? Oui, Lugia, j'en ai parlé, qui, je crois, là, maintenant, sur son agressivité dans le combat, dans les chocs, est en train de s'imposer un petit peu comme un numéro un, à l'instant T. Voilà, c'est vrai qu'après, dans l'aspect un peu agressivité, Cole Lichvili a fait un gros match. J'ai bien aimé Jonathan Davis qui, depuis qu'il est revenu dans cette équipe et qu'il joue régulièrement, on sent qu'il prend une place assez forte dans le centre, au centre de l'attaque. Voilà, et puis, ce qui est assez intéressant, c'est aussi de voir la classe d'un joueur comme Abendanone qui, même si Speeding était plutôt un bon joueur et qui l'amène de la concurrence à ce poste-là, on sent quand même qu'il y a une classe vraiment supérieure chez ce garçon qui fait plaisir à voir. Et un point positif, Jean-François, ce soir, c'est la touche. Charles parlait de Lugia. Un seul ballon perdu en deuxième mi-temps. Ça fait quand même longtemps dans ses émissions d'après-match qu'on n'évoque pas la touche comme un point noir. Je pense que c'est peut-être bien la première fois de la saison, même, pour être clair. C'est vraiment des points positifs à retenir de cette partie, là, ce soir. Alors, la touche, oui, mais la conquête aussi en mêlée, je pense. Alors, pour en revenir à la touche, oui, un seul ballon perdu sur l'ensemble du match, en sachant que l'alignement de Bordeaux est un alignement très performant, notamment sur son contre. C'est intéressant. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a une rampe de lancement qui tient la route, derrière, on pouvait, comme le dit Charles, proposer du jeu debout, jouer dans les intervalles, attaquer la ligne davantage. Et ça, avec des joueurs comme Kolelich Vili, qui sont des troisième ligne vraiment très intéressants, très dynamiques, ou même Paul Gédraziak, qui a été très important, à mon avis, je pense, dans son intervention sur le deuxième essai, car c'est lui qui remet vraiment l'équipe dans l'avancée, qui casse la ligne davantage, pour permettre ensuite à Camille Lopez, sur le temps de jeu suivant, d'aller à l'essai. Je pense, oui, la touche a été vraiment intéressante. Et au-delà, la conquête en général, la mêlée, oui, oui, qui a permis à Clermont de museler les Bordelais. Paradoxalement, peut-être même mettre d'ailleurs la mêlée devant la touche, parce que quand on regarde l'alignement Bordelais avec Beren, Bota et Adanjola, qui sont deux gros pousseurs, mais qui ne sont pas réputés pour être très aériens, quand on voit qu'un garçon comme Hugh Chalmers, qui est vraiment un des gros capitaines de touche de cette équipe, n'était pas présent au coup d'envoi, peut-être qu'effectivement, l'alignement Bordelais était affaibli, déstabilisé. Par contre, c'est vrai que la présence de deux gros tracteurs comme Beren, Bota et Adanjola, qui en met les fermés, voilà la présence de bons piliers sur ce match, puisqu'il y avait quand même Poirot futur international, Jean-Baptiste Pouques y est rentré en cours de jeu, il y avait des joueurs assez solides dans ce secteur-là et là Clermont a bien tenu la marée, encore une fois un garçon comme Codze, notamment, a fait le match et enchaîne les bonnes prestations et la mêlée de Clermont tient très très bien, voire domine son adversaire depuis que Codze enchaîne les matchs. Voilà, et puis donc une petite information qui est tombée avant le match, visiblement, l'ASM a trouvé, enfin visiblement, c'est même sûr, l'ASM a trouvé son joker médical, c'est Woldo Lidj, donc le Canadien, comme annoncé cette semaine sur sportrevernement.fr qui donc rejoindra les rangs Clermontois donc pour les trois prochains mois comme joker médical de Zirakajvili. Quatrième thème de cette émission, donc on va faire un petit point sur le classement, donc dans cette poule 2, toutes les équipes ont quatre matchs, cette victoire permet à Clermont donc de s'emparer seul de la tête de cette poule avec 14 points, deux unités d'avance sur les Ospreys, deuxième, etc. et troisième avec 10 points et Bordeaux-Begg ferme la marche avec 6 points. Prochain match, c'est ce déplacement aux Ospreys vendredi prochain pour la finale de ce groupe, une victoire et l'ASM serait quasiment, ce ne serait pas fait mathématiquement, mais serait quasiment qualifié, Charles, pour les quarts de finale. Les quarts de finale, maintenant, on ne va pas trop se mentir, l'ASM va recevoir la dernière journée Bordeaux qui va être complètement démobilisé puisqu'ils ont déjà lâché ce match, donc Clermont gagnera très vraisemblablement contre Bordeaux de 4 à 5 points, voilà, donc la qualification en tant que meilleur deuxième, elle semble, on va dire, il serait dans une sphère de 18-19 points, donc dans les meilleurs deuxièmes quasiment assurés, donc maintenant, la place en quarte finale, bon, on n'a pas trop de soucis à se faire, mais ce qu'il faut pour s'assurer une victoire en quarte finale ou se donner le plus de chance, c'est le jouer à domicile et là, ça va être plus compliqué, effectivement, et ce match aux Ospreys va être déterminant pour cette première place, pour cette course à la première place. Il faut remontrer notre visage parce que ce ne sera pas le Bordeaux de ce soir, on peut s'attendre à voir une équipe des Ospreys plus dense, plus... complètement, d'autant plus que les Ospreys ont encore une carte à jouer, eux, dans cette compétition, contrairement aux Bordelais qui, eux, viendront lors de la dernière journée, comme disait Charles, les mains en haut du guidon, certainement peut-être pour travailler, faire tourner, donner du temps de jeu à des jeunes joueurs comme Chambord, leur talonneur, mais en effet, le match de ce vendredi prochain au Pays de Galles sera obligatoirement d'un autre tonneau, d'un autre calibre, l'adversité, elle sera d'une autre intensité, le talent aussi, je pense, il y aura plus de talent sur le terrain du côté des Gallois, non, non, ça sera une sortie largement, d'un niveau largement supérieur à celle de ce soir, face au Bordeaux. Et ce serait bien de ne pas rentrer Bredouille pour envisager le quart de finale à la maison ? Une sortie, oui, il faudra au moins revenir avec un point de... Et c'est là que c'est quand même très dommage que les Clermontaux n'aient pas pris ce point qui semblait vraiment offert à eux aujourd'hui de bonus offensif parce que là, la SM va faire au mieux on va dire 20-21 points. À 21 points, logiquement, on s'assure une place parmi les quarts de finalistes à domicile. L'an dernier, on s'est même passé à 20 points, donc peut-être que ça passera à 20 points, on sera dans les 4 meilleurs premiers de poule. Pour l'instant, Clermont, il y a un... Voilà, pour l'instant, ça passe, mais ça sera peut-être un petit peu juste et il faut espérer que la SM s'impose aux Ospraise ou qu'en perdant avec un bonus défensif, il n'y ait pas de regret, pas de regret de ces points abandonnés justement aux Gallois au premier match, de ce point de bonus manqué à Bordeaux alors que Clermont a quand même remporté 3 matchs sur 4. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'avoir débriefé cette victoire clermontoise 28-10 ce soir à Bordeaux. Prochain rendez-vous, on l'a dit, c'est la semaine prochaine avec ce déplacement aux Ospraise vendredi prochain. L'avant-match à retrouver jeudi avec la composition d'équipe et l'après-match dans la foulée de la rencontre vendredi soir. Merci à vous messieurs, bonne soirée. Vous ne nous invitez plus. Il a mis la pagaille un petit peu sur le plateau pour sa première. Merci beaucoup en tout cas Jean-François de nous avoir accompagné ce soir et un grand merci aussi à Kevin Dubé qui a assuré la réalisation. Belle soirée à vous tous et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501